I knew you were trouble when you walked in So shame on me now Blew me to places I've never been Till you put me down Oh I knew you were trouble when you walked in Hello les filles, je suis bien contente de vous retrouver sur la chaîne Carine Safia Pour vous présenter encore une vidéo célébrité Donc get the look On va donc reproduire le maquillage et le look de Taylor Swift Donc vous avez été nombreuses à me la demander De ma dernière vidéo sur My Life Unis Donc aujourd'hui je reproduis Taylor Swift Et dites moi dans les commentaires Quelle célébrité vous voudriez que je reproduise pour la prochaine fois Voilà j'espère que la vidéo va vous plaire Et je vous laisse avec le tuto Je commence mon maquillage en appliquant mon fond de teint Clarins Au doigt sur l'ensemble de mon visage Donc la couvrance est assez bonne Moi qui ai plein d'imperfections en ce moment Je trouve que la couvrance est bonne Et ayant la peau mixte à gras je trouve qu'il laisse un fini mat Donc celui-ci je m'en suis même pas rendu compte Je l'ai même pas poudré et ça a pas fait de soucis en fait Donc si vous avez la peau mixte je vous le recommande Et ensuite j'applique mon correcteur Revlon Sur mes cernes, mes imperfections, mes rougeurs etc Cet anti-cerne vous pouvez le trouver très facilement chez Monoplie Je vais ensuite appliquer sur toute ma peau per mobile ce fard crème soufflé Qui est vraiment une texture très particulière Mais qui va permettre au fard de bien accrocher Donc comme vous le voyez la couleur est déjà bien pigmentée Donc ça va venir donner de l'intensité aux couleurs qu'on va déposer par la suite Et par dessus cette couleur je vais ensuite appliquer la deuxième couleur la plus claire Qui est un doré toujours Je vais la tapoter délicatement sur l'ombre crème que l'on vient de poser Et ensuite je vais prendre la troisième couleur Donc qui est un cuivre cette fois-ci orange cuivré Dans mon coin externe je vais la mettre Ça va nous servir de base ensuite pour mélanger tous les fards entre eux Donc je la mets, je la tapote délicatement Et ensuite je viens toujours estomper les fards Dès que je pose une couleur je viens estomper derrière C'est super important pour avoir un maquillage flouté et naturel Donc ensuite je prends la couleur ici la plus foncée de la palette Que je mets dans le coin externe Et aussi en ras de mes cils inférieurs et supérieurs Alors pour vous parler un peu de la marque BIS C'est une marque australienne que vous pouvez trouver sur un site français BISmaquillage.fr Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos C'est vraiment une marque sublime parce qu'elle fait des tout petits prix Et les fards sont pigmentés Donc en général ces deux choses ne vont pas ensemble Mais là je vous assure que oui vous pouvez foncer les yeux fermés Je suis vraiment tombée raide dingue de cette marque Je viens ensuite mettre une touche lumière sur mon sourcil Avec la couleur la plus claire de la palette 5 couleurs Que l'on a utilisé depuis tout à l'heure Et je vais ensuite remplir mes sourcils à l'aide d'un crayon spécial blond Donc la couleur est vraiment parfaite pour mes sourcils Je le remplis délicatement On n'a pas envie non plus que ça fasse trop trop marqué Surtout si vous êtes blonde comme moi Et puis je viens faire mon éternel trait de liner Avec ce liner liquide que j'ai testé et que j'aime beaucoup La pointe est plus grosse que celle que j'utilise d'habitude Mais elle a une forme déjà pointue en fait La pointe est pointue Donc c'est assez facile de ne pas se tromper avec celui-ci Ensuite je viens appliquer la couleur du milieu de cette palette En radicile inférieure parce que je me suis rendu compte que sur sa photo Taylor Swift Elle avait du cuivré sous les yeux Et je viens appliquer un crayon noir dans la muqueuse Celui-ci n'est pas pigmenté du tout Mais bon ça ira avec ce maquillage parce qu'elle n'a pas chargé sur le noir Et je viens de suite appliquer plusieurs couches de mascara sur mes cils inférieurs et supérieurs Pour enluminer mon teint j'applique le blush rose coquette Donc comme vous le voyez il est vraiment très pigmenté Donc on va y aller mollo parce que bon j'ai du l'estomper encore ensuite Et j'applique un rouge à lèvres qui est mat Et j'adore vraiment ce fini là Il n'assèche pas mes lèvres Donc c'est la teinte rouge jersey Mais en fait je me suis un peu trompée de teinte Donc j'en ai appliqué une deuxième par la suite pour avoir vraiment la teinte de Taylor Swift sur sa photo Donc pour retoucher ensuite les bords du rouge à lèvres Quand vous appliquez un rouge comme ça Je vous conseille d'y aller avec un pinceau à lèvres Pour vraiment bien le définir Et pas avoir des bords qui dépassent et qui sont pas jolis Et j'applique ensuite sur mes ongles cette couleur qui est la couleur rose dragée Donc la pigmentation est vraiment excellente en deux couches Donc on voyait vraiment plus mes ongles en dessous Par contre la tenue de trois jours je dirais pas plus Mais bon ça suffira pour tout Par contre la tenue de trois jours je dirais pas Mais bon ça suffira pour tout Par contre la tenue de trois jours je dirais pas Musique Musique Voilà les filles c'est tout pour ce look célérité J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à mettre dans les commentaires la prochaine que vous voudriez voir reproduire Sur la chaîne Caroline Safia Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501